Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, début de semaine, je me suis couché un peu tard hier parce que j'ai fait un live sur Instagram complètement improvisé, je sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire ça, et puis en fait j'ai parlé pendant une heure et quart à peu près, et après j'étais surexcitée donc j'ai mis un moment à m'endormir, donc voilà, j'ai fait nocturne on va dire hier soir. Donc début de semaine, j'ai posé Inès à l'école ce matin, si vous avez suivi mes petites péripéties sur Instagram, je me suis fait opérer du pied il y a 11 jours maintenant, et on m'a toujours pas retiré les fils sur ma cicatrice, donc je me suis pas fait opérer d'un allus valgus comme beaucoup de personnes pensaient, l'allus valgus c'était sur l'autre pied, je vous mets une vidéo sur l'écran qui je sais est souvent regardée, sur laquelle on pose souvent des questions, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de contenu à ce sujet sur internet, donc dans cette vidéo je vous raconte la première chirurgie que j'ai eue donc sur l'autre pied, je vous mets une autre vidéo sur l'écran où je vous racontais les suites 3 ans après de mémoire, voilà après cette chirurgie d'allus valgus qui s'est très très bien déroulée sur moi, et là aucun rapport, c'était un quiste articulaire sur l'autre pied, donc beaucoup beaucoup moins lourd, mais pour autant je déguste quand même pas mal, donc là j'ai plus de béquilles, plus rien, la chance que j'ai eue c'est que pendant cette dizaine de jours il a fait vraiment très beau et très chaud à Annecy, donc j'ai réussi à porter des sandales dont une paire que j'ai qui est réglable, donc du coup j'avais agrandi un petit peu la sangle pour pouvoir glisser mon pied avec le pansement dedans, donc pas de soucis, et ce matin il pleut des halbardes, donc pas le choix que de mettre des chaussures fermées, donc j'ai passé en revue mon choosing, et la seule paire dans laquelle mes pieds rentrent, enfin mon pied gauche rentre, c'est ma paire de bottes, voilà, donc Agathe si tu regardes cette vidéo, parce que c'est toi qui m'a offert ces bottes, merci, sinon je pense que je serais partie, comme certaines d'entre vous m'ont dit hier, le pied dans un sac poubelle ce matin, voilà, parce que j'avais pas vraiment d'autres solutions, bon j'ai quand même eu sacrément mal, et puis voilà j'ai toujours les fils qui sont en place sur la cicatrice qu'on m'enlève dans quelques jours, et vraiment j'attends ça avec impatience, parce que les fils avec le pansement, la chaussette, le frottement de la chaussure dessus, c'est un peu cata, mais je m'en suis sortie, donc ça va, ce midi je vais chercher Inès, elle mange à la maison, voilà, donc ça me fait pas mal d'aller-retour, mais mes parents m'ont très gentiment proposé de la récupérer ce soir à l'école, qu'elle reste un moment chez eux, et qu'ils me la redéposent à la maison vers 5-6 heures, ce qui m'arrange bien, du coup voilà, ça m'évitera de sortir 4 fois. Voilà, là pour le moment c'est l'heure du petit-déj, j'ai reçu cette tasse, c'est une tasse dont je rêvais depuis pas mal de temps, de la marque Anthropologie, oui c'est ça, et en fait j'ai reçu un envoi presse d'une marque anglaise qui s'appelle Enemis, et ils me l'avaient glissé dedans, et je la trouve magnifique, alors je la lave à la main, parce qu'elle est toute pleine de dorure, et j'ai trop peur de l'abîmer, mais c'était vraiment le meilleur envoi presse, enfin les produits Enemis sont très cools aussi, mais c'était vraiment chouette de glisser ça dans le colis. Et en parlant de colis, en ce moment je suis un petit peu bloquée, parce que je suis victime d'un échange de colis chez Chronopost, voilà je sais pas ce qu'ils ont fait, mais j'ai reçu un colis qui ne m'est pas destiné, que j'ai ouvert, parce qu'en fait il y avait une étiquette à mon nom dessus, bon bref, histoire est un peu compliquée, c'est un colis qui est destiné à l'établissement français du sang d'Annecy, donc en gros j'ai 12 litres, si je dis pas de bêtises, de désinfectant à usage médical, voilà j'ai ouvert le colis, je me suis dit mais qui m'envoie ça, jusqu'à ce que je comprenne que ça ne m'était pas destiné, donc l'EFS en échange a dû recevoir un colis qui m'était destiné, Chronopost n'arrête pas de me dire mais du coup quel était ce colis, quelle était cette commande, je n'en sais rien parce qu'en fait j'ai des marques qui m'envoient, des envois presse, des trucs, donc parfois je ne sais pas ce que je reçois, ou alors je le sais, mais en fait par exemple pendant une journée on me propose de recevoir 4 trucs, je dis oui aux 4, donc je n'ai aucune idée duquel des 4 est concerné par cet échange de colis, bref, donc à l'EFS ils ont dû recevoir un mascara, une jupe, j'en sais rien, et ça fait 3 jours que je me bats avec Chronopost pour qu'on puisse au moins prévenir l'expéditeur de mon colis que je ne l'ai pas reçu, mais du coup mon colis est marqué comme livré, voilà je ne sais pas si vous avez suivi le truc, parce que du coup l'EFS a bien sûr signé en pensant que c'était un colis pour eux, donc je pense que je vais devoir encore passer une bonne trentaine de minutes au téléphone avec Chronopost aujourd'hui pour essayer de trouver une solution, il y a bien pire dans la vie, mais voilà quand j'ai reçu le colis avec le désinfectant médical, je me suis dit, parce que moi pendant que j'étais somnambule, j'ai fait une commande par erreur, enfin vraiment je me suis demandé si je ne devenais pas barge, et puis il y avait vraiment mon nom sur le colis, jusqu'à ce que je soulève l'étiquette et que je vois que non, à la base le colis n'était pas pour moi, c'est un coup à devenir taré. J'ai migré dans mon bureau pour la première partie de ma journée, voilà il fait un temps catastrophique du coup, vous avez probablement l'impression qu'il fait nuit, c'est pas complètement faux. Le lundi pour moi c'est une journée qui est très cool, avec ce nouveau rythme que j'ai depuis quelques mois, c'est très cool parce qu'en fait le vendredi j'arrive à gérer tout ce qui était à gérer dans la semaine, et à déjà anticiper pas mal de choses pour la semaine suivante, et le lundi matin les équipes des marques avec lesquelles je travaille n'ont pas encore commencé à se mettre au travail justement, ou alors les choses vont arriver au fur et à mesure, mais vraiment le lundi matin j'ai pas mal de temps pour filmer, écrire mes articles, etc. Donc c'est très très chouette. Donc me voilà arrivée à mon bureau, et je vous montre tout de suite une petite séquence en collaboration avec Herborian, ils ont lancé une gamme de sérums dont je rêve de vous parler depuis des semaines, parce que donc je les teste depuis... Je suis partie à Tignes avec, donc ça fait depuis début juillet que je les teste, c'était un lancement complètement sous embargo, donc j'avais pas le droit de vous en parler, donc vraiment je me suis retenue de pas vous dire à quel point j'en étais ravie, donc je vous montre ça tout de suite. Donc Herborian, qui est une marque franco-coréenne de maquillage et de soins dont je vous parle depuis des années, qui est une marque que j'aime énormément, a lancé ces super sérums. Alors ce sont des sérums, il y en a 4 au total, vous voyez que les 4 couleurs qui sont ici, j'en ai fini 2, je suis en train d'en utiliser un 3ème, et je vais vous parler du 4ème. C'est une sortie qui est toute toute récente. L'idée c'était de formuler vraiment des sérums composés à 80% d'extraits de super ingrédients, donc vous allez voir qu'il y a un peu un ingrédient phare, avec quelque chose qui a été rajouté dans chacun des sérums. Je vais commencer par le premier que j'ai utilisé, et que j'ai vraiment 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 adoré. Je ne savais pas que ça serait mon préféré, mais je vous le confirme. Le red pepper, alors les ingrédients red pepper, bambou, yuzé, etc. sont déjà des ingrédients présents dans une grande partie de la gamme de soins, il y a des crèmes, des lotions chez Herborian, donc voilà, ça va peut-être vous rappeler quelque chose. Alors le red pepper, qui est donc un concentré de piment rouge, avec bien sûr tous les faits irritants, chauffants du piment qui ont été retirés, c'est vraiment, il n'y a vraiment que les bons aspects du piment qui ont été gardés, et du PHA qui a été rajouté en plus, qui est un ingrédient qui aide à éliminer les cellules mortes, et à aider le renouvellement cellulaire. C'est le premier que j'ai utilisé, je l'ai trouvé hyper hyper complet, profondément hydratant, je lui ai trouvé en effet cet effet un peu resurfaçant, qui m'a beaucoup aidé sur la texture de ma peau, ça m'a éliminé un petit peu tous les reliefs que je pouvais avoir au niveau de mon visage, etc. Et depuis que je l'ai fini, j'ai bien vu que ma peau, alors c'est pas la cata, mais que de ce côté-là, ma peau se portait un petit peu moins bien. C'est un sérum que j'ai adoré, donc vraiment parmi les 4, ça dépendra de votre type de peau, mais c'est vraiment celui que j'ai préféré, celui-ci coûte 48€ pour 30ml, la texture est hyper fluide, donc vraiment avec une pompe, vous avez largement de quoi faire tout votre visage. Le deuxième que j'ai utilisé, et complètement saigné aussi, c'est le Bambou Super Sérum, alors lui c'est vraiment l'atout hydratation parmi les 4, même si j'ai quand même trouvé que le Red Pepper avait été bien hydratant. Lui il contient donc 80% de concentré de bambou, et de l'acide hyaluronique. Donc il a une texture un petit peu plus gélifiée, un petit peu plus épaisse, en base de teint, le soir avant de mettre sa crème de nuit, fabuleux, je l'ai beaucoup aimé. Lui je pense que c'est le plus, comment dire, c'est le plus universel. Il plaira à une grande majorité de personnes, quel que soit votre type de peau, parce que la déshydratation c'est quelque chose dont toutes les peaux souffrent, entre guillemets. Celui-ci c'est le moins cher, il coûte 38€. En ce moment je suis en train de tester le Yuzu, j'ai perdu le bouchon, parce que quand je teste des produits, souvent je me débarrasse du bouchon, pour gagner du temps quand j'applique mes soins, et je ne le retrouve pas. Mais voilà, sachez que le bouchon est jaune. Donc le Yuzu Super Sérum, 80% concentré en Yuzu, et avec de la vitamine C qui a été rajouté dedans, donc c'est un sérum qui est hyper adapté pour les peaux ternes. Je l'aime beaucoup, il a eu une belle efficacité sur mes cicatrices, mes marques un petit peu, vous savez les petites marques un peu foncées que vous pouvez avoir sur la peau, après l'apparition d'un bouton. Il a une texture qui est assez entre ces deux-là. Voilà, pas complètement liquide, pas complètement gélifié, mais un petit peu entre les deux. Voilà, je pense que vous pouvez le voir, il y a une petite épaisseur quand même dedans. Celui-ci coûte 48€. Et le dernier que je n'ai pas testé, je le garde pour la fin, parce qu'en fait, lissant et raffermissant, c'est pas que je ne suis pas concernée par le problème, mais vu que j'ai 33 ans, les rides, ce n'est pas encore une préoccupation numéro 1, donc ça aurait été un peu compliqué de vous donner mon avis à son sujet. Donc le Ginseng Super Sérum, qui contient 80% de concentré en ginseng, et des peptides. Celui-ci, c'est plus cher, il coûte 60€, parce que j'imagine que le Ginseng, c'est un ingrédient qui est quand même un petit peu plus coûteux. Donc celui-là, c'est mon prochain test, qui vise donc à lisser et raffermir la peau. Les peptides, ça aide aussi à améliorer la texture de la peau, pour rendre la peau un peu plus ferme, etc. Donc, bilan de mon utilisation de ces deux sérums et demi, parce que je suis en train de finir le troisième. Ma peau a adoré ces sérums, je trouve la texture hyper aboutie, c'est efficace tout en étant sensorielle, ça sent bon, ça colle pas, ça pénètre vite dans la peau. Je n'ai aucun souci à utiliser les trois en base de maquillage. Mention spéciale pour le Yusa, que j'utilise actuellement, qui a donc des vertus nourrissantes, mais qui réussit à nourrir la peau sans la rendre grasse, collante. Enfin, lui, c'est vraiment une belle prouesse de ce côté-là. La très très bonne nouvelle, c'est que j'ai un code promo de moins 20% qui est valable sur le site d'Herborian. Le code promo, c'est tout simplement Néroli, je vous l'écris sur l'écran. Le code promo fonctionne sur l'intégralité de l'e-shop, hormis les coffrets et les kits. Il vous offre la livraison gratuite dans toute la France, donc ça peut vous permettre de craquer pour ses sérums ou de refaire vos stocks de BB crème, CC crème, etc. Et vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux d'Herborian leur volonté de lutter contre le cyberharcèlement et la violence en ligne. Pour chaque commande générée avec mon code, il y a 1€ de votre commande qui partira vers l'association Respect Zone, qui met donc en place des initiatives pour lutter contre ce fléau. Voilà, donc je suis très contente qu'il y ait aussi cette petite action en plus. Voilà, je suis contente de enfin pouvoir vous parler de ces produits que j'utilise donc depuis juillet, août, septembre, ça va faire 4 mois. Vraiment, je rêvais de vous en parler dans ma vidéo favori de fin août, là. Donc j'en parlerai la prochaine fois, mais vraiment, ces sérums sont incroyables et je vous les conseille. J'ai faim et je crois qu'il... Yes ! Il me reste du... Vous connaissez ça ? Enfin oui, probablement, vous connaissez du pain de maïs. Combien de tranches ? Allez, 3. Je ne trouve pas ça dans beaucoup de boulangeries. C'est du pain à base de farine de maïs, quoi. Et je trouve ça très très bon. Mais il est un peu rassif. Moi, je vais le faire un peu griller. Voilà. Est-ce qu'on se fait un petit combo beurre-confiture de fraises ? Ouais. C'est une valeur sûre. Verdict. Très très bon. Et puis, je vais feuilleter quelques pages du dernier Society que j'ai reçu. Ça part des primaires en vue de la future élection. Je ne suis pas très calée en politique, mais je... Comment dire ? Je fais des efforts. Je me renseigne pour voter voilà en âme et conscience. Mais c'est un peu obscur. Ce n'est pas un sujet que je maîtrise trop. En plus, je trouve qu'on n'est pas trop aidé. Je trouve qu'on donne la parole à des gens qui ne devraient pas trop avoir la parole non plus. Mais promis, je fais des efforts. Bon, non, vous ne rêvez pas. Je me suis changée. Je ne fais jamais ça de me changer normalement en pleine journée pour des photos ou autres. Mais vous allez comprendre pourquoi. J'ai reçu cette jupe de la part de Laura qui tient une boutique en ligne qui s'appelle La Boutique de Laura. Elle revend des super marques, des petits hauts, Icon, No Name, Grace & Mila. C'est vraiment un e-shop que je ne connaissais pas mais qui est top. Laura m'a très gentiment envoyé cette jupe qui est donc une jupe longue de la marque des petits hauts que je trouve très mignonne avec ce pull que je possède déjà de l'année dernière, je crois. Et moi, j'aimerais bien sortir comme ça sauf que je ne peux pas sortir en bottes de pluie et en jupe longue. Ça n'a aucun sens. Donc, s'il faisait beau aujourd'hui, pourquoi pas ? Mais voilà, vu que là, je sais que je ne vais plus ressortir chez moi, maintenant, je peux rester dans cette tenue-là. j'ai fait des photos pour un post Instagram parce que Laura m'a proposé d'organiser un concours. Quand vous verrez cette vidéo, le concours sera toujours en ligne. Donc, ça se passe sur mon compte Instagram, le blog de Néroly, même pseudo qu'ici, même pseudo partout pour remporter 100 euros de bons cadeaux à dépenser sur son e-shop. Voilà, je trouvais que le concours était vraiment hyper, hyper intéressant et puis, voilà, Laura a eu la gentillesse de m'envoyer cette magnifique jupe. Donc, maintenant, je peux rester habillée comme ça parce que je ne vais pas ressortir. Sinon, vraiment, je vais faire peur aux enfants avec des bottes de pluie et une jupe longue. Ça ne va pas aller. Je voulais vous refaire un petit point parce qu'on m'a posé beaucoup de questions sur mon appareil photo. Dans mon dernier vlog, je vous demandais des conseils pour un nouvel objectif. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont répondu. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas remis ma carte mémoire dedans. Ce n'est pas grave. J'ai reçu plein de conseils pour un objectif pour les portraits. J'ai fini par acheter le... l'objectif, l'objectif Olympus Digital 45mm 1.8. Je vous mettrai les références sous la vidéo. Bon, c'est un nouvel investissement conséquent mais comme je vous disais, j'avais très envie de passer sur du matériel de meilleure qualité que ce que je pouvais avoir et je ne suis pas encore complètement au point avec mais vraiment, je fais l'effort de ne pas me servir du mode automatique. Je fais mes réglages moi-même. Je fais parfois un peu des bêtises. Ce n'est pas toujours exactement ce que je voudrais que ça rende mais j'y travaille. Donc, je voulais profiter de ce vlog pour remercier toutes les personnes qui m'ont donné des conseils. J'ai reçu des mails de personnes par commentaire qui ont pris un temps fou pour m'aiguiller sur l'achat de l'objectif donc vraiment, merci. C'est très très gentil de prendre de votre temps pour m'expliquer tout ça et le monde de la photo, si vraiment on s'y intéresse à fond, il y a plein de ressources sur internet, des vidéos, des articles. Il y a des sites entiers qui font vraiment des revues mais hyper hyper détaillées de tout ce qui se vend sur le marché donc il y a vraiment quoi faire mais c'est vrai que quand on ne s'y connaît pas ou pas très bien comme moi, ça peut paraître un peu indigeste, j'ai envie de dire. Donc, voilà, je suis très contente pour le moment de cet appareil. Je ne m'en sers pas pour les vlogs. Quentin m'en a parlé ce midi, il faudrait que j'essaye en fait mais je ne suis pas certaine que le micro soit d'une excellente qualité, ce n'est pas un appareil qui est fait pour ça à la base. Je ne m'en sers pas non plus pour filmer mes vidéos assises quand l'appareil est sur un trépied. À voir. Il faut peut-être que j'essaye. Là, je filme avec mon G7X de chez Canon qui est vraiment l'appareil photo parfait pour les vlogs. Je crois que Canon l'a vraiment développé pour cet usage-là. Il faudrait peut-être aussi que je passe à une version supérieure. Ça, c'est le G7X. C'est le premier qu'ils ont sorti, je crois. Depuis, il y a dû y avoir trois nouveaux modèles. Peut-être que je mettrai ça à jour aussi l'année prochaine mais ce sont quand même de gros investissements. Donc, à voir. Sinon, j'ai fait quelques petits colis Vinted. Je fais pas mal de trés en ce moment. Je vous remettrai mon pseudo sous la vidéo même s'il y aura peut-être plus grand-chose au moment où la vidéo est en ligne mais comme ça, vous pouvez m'ajouter en amie ou je ne sais pas trop ce qu'on peut faire sur Vinted et mes bottes, mon colis Chronopost qui doit repartir à l'EFS, le fameux. Et j'ai fait un test en fait avec mes baskets. Je vous en parle tout le temps. C'est des Nike Free. Ce modèle n'existe plus. Il doit avoir... Franchement, il doit avoir pas loin de 10 ans. Je les adore. Il faudrait peut-être que je rachète une paire parce qu'elles sont bien fatiguées. En fait, j'ai eu très mal au pied avec mes bottes parce que, à force de les porter au troisième aller-retour à l'école parce qu'en fait, le pied frotte dedans, le pied se balade. C'est pratique à enfiler avec ma cicatrice mais en fait, après, ça fait mal. Et en fait, les Nike, c'est tout l'inverse. J'ai mal au pied quand je les enfile parce que vraiment, ça frotte beaucoup sur la plaie mais après, ça bouge plus. Donc, je pense que je vais rester sur les Nike. Ce qui explique bien du coup pourquoi je ne peux pas porter cette jupe avec des Nike comme ça. C'est vraiment... Allo, la fashion police quoi ! Et puis ça, c'est tout mon stock de pansements, de compresse et tout pour mon pied. J'ai tout laissé en plan le jour où j'en aurais plus besoin. J'ai rérangé ça. Voilà, tout le monde est de retour à la maison. Inès est rentrée de chez mes parents. Quentin est rentré du travail et je tente une recette que j'ai vue sur TikTok. Voilà, cette application m'influence en tout point. L'idée, normalement, c'est une recette pour les enfants qui ont du mal à manger les légumes ce qui n'est pas le cas d'Inès mais je teste quand même parce que du coup, ça permet d'avoir une façon un peu ludique de manger des légumes. En gros, vous faites cuire. Alors, dans la recette, c'était chou-fleur, brocoli, carotte. Je n'ai pas tout. Chou-fleur. Donc, j'ai des carottes qui sont en train de cuire. J'ajouterai des brocolis après parce que je sais que ça cuit plus vite. Vous mettez ça dans un blender avec un peu de lait, un oeuf, un peu de farine et puis ensuite, vous roulez. Ça va faire des sortes de boulettes, quoi, végétariennes, donc. Et vous roulez ça. Je me demande même s'il n'y avait pas de la viande dans la recette mais moi, je ne vais pas en mettre. Et vous roulez ça dans un peu de chapelure et après, vous faites cuire ça dans une poêle avec un petit peu d'huile. Voilà. Je ne sais absolument pas ce que ça donnera mais je tente. Inès a une passion pour les licornes donc je lui ai trouvé ce pyjama chez Tape à l'œil en taille 8 ans puisque le 6 ans est trop petit et c'est vraiment très mignon. Oui, très mignon, mignon. Très mignon. Et voilà, c'est l'heure du bain. Et nous, voilà, sur une fin de journée, bilan des petites croquettes de légumes là. Échette totale. Moi, je ne suis vraiment pas douée pour tout ce qui est improvisation. J'admire les gens qui disent « Ah, je mets un peu de ci, un peu de ça, ça me fait un truc bien. » C'est vrai que si je n'ai pas une recette cadrée donc c'était vraiment une erreur de penser que ça marcherait parce que si je n'ai pas une recette cadrée avec des bons grammages et tout, en fait, je n'ai pas l'œil donc je pense que j'ai mis trop de farine, je n'arrivais pas à faire des boules donc à la fin, je me suis dit « Je vais faire des sortes de crêpes. » Ce n'était pas mauvais, ce n'était pas un mangeable du tout mais c'était assez fade et puis je pense que du coup la chapelure a rajouté quelque chose du coup, je n'ai pas pu mettre de chapelure. Je vais m'en tenir aux recettes bien cadrées. Le programme de ce soir, me démaquiller, me laver les cheveux. Je pense que je vais mettre mon pied sous la douche puis je me referai le pansement après. L'avantage d'être infirmière. De toute façon, je vois l'infirmière demain matin, je crois. Demain matin ou mercredi ? Non, je crois demain matin. Après, j'ai une pile de linge à repasser. J'aurais pu faire ça aujourd'hui, je n'avais pas envie. Je préfère m'occuper de ça tranquillement le soir devant une série avec mes écouteurs. Je dois avoir une quinzaine de chemises à rebasser. Je sais que ça fait souvent grincer des dents quand je dis que je repasse les chemises de Quentin mais en fait, lui par exemple, il est en train de faire la vaisselle de quelque chose que j'ai mangé. Je veux dire, on est sur un partage de tâches. Ce n'est pas du tout que je m'occupe de ses chemises comme une femme dans les années 50. C'est juste qu'on repartit les tâches différemment. Lui ne fait jamais le repassage et moi par exemple, je ne fais jamais la vaisselle sauf quand je suis toute seule que je mange toute seule mais sinon c'est lui qui est en charge de débarrasser la table la vaisselle, etc. Voilà pour la petite parenthèse partage des tâches. J'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.